Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est la vidéo du Kingsbane, c'est la vidéo qu'on attendait tous, mesdames et messieurs, oh la 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 la, je l'ai tellement joué là ces derniers jours pour essayer de la perfectionner, pour essayer d'en choper quelque chose de bien, une nouvelle version, du coup c'était ce qu'on se demandait finalement, est-ce qu'il y aurait une nouvelle version avec Boomsday qui serait viable, j'ai baissé un tout petit peu la musique, et en l'occurrence, je pense que là on est arrivé à un truc d'assez décent, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne version, donc Kingsbane, le voleur, on l'appelle Kingsman, le voleur Play des Rois, que vous connaissez déjà si vous me suivez un petit peu sur les streams, le voleur Play des Rois, un très bon deck, un très très bon deck depuis déjà pas mal d'extensions, depuis que la Play des Rois existe, qui s'est améliorée ou a régressée au fur et à mesure du temps, c'est un deck qui est faible contre Agro, mais qui est fort contre tout le reste, qu'est-ce qui a changé ? J'ai rajouté dedans deux inventrices ricanantes, très très puissantes, c'est des snudge belchers le truc, très très puissantes les inventrices ricanantes, et j'ai rajouté deux toxicologues qui sont très puissantes également, qui vous permettent de bluffer la dague, avec un recruteur du labo, il est utile d'en avoir deux, dans les matchups fatigues vous pouvez à la rigueur le garder pour le faire avec Valera, comme ça vous pouvez le faire deux fois et avoir un deck infini, mais sinon juste vous remettez les toxicologues, en fait en fonction des matchups, soit vous mettez les toxicologues dans le deck si vous avez besoin d'une grosse dague, soit vous remettez le boucanier, soit vous remettez le vertepot, soit dans les matchups où il y a de grosses créatures embêtantes et que vous avez besoin de dégérer, vous pouvez remettre les vilpines par exemple, ou même si vous avez vraiment besoin de piocher, remettre les menestrènes, vous avez vraiment l'embarras du choix par rapport à ce recruteur du labo, et ça rajoute pas mal de valeur au deck on va dire, pile poil, pile poil, pile poil, allons-y mesdames et messieurs, allons le jouer un petit peu en ladder, allons faire quelques games avec, donc assez classique finalement, il vous faut du vol de vie, il vous faut la dague rapidement, il faut la buffée, la mécanique globale du deck n'a pas changé mesdames et messieurs, et donc voilà, je fais cette vidéo là ce matin, juste après je vais, je vais aller caster les HCT Germany, donc je vais vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez regarder un petit peu, c'est un tournoi où il y aura pas mal de joueurs, enfin où il y aura pas mal de joueurs pro et où il y aura pas mal de nouveaux decks qu'on va voir potentiellement, tu vois, de decks très compétitifs, ça va être le premier tournoi avec les cartes de l'extension, donc ça va être très intéressant, je vais caster ça avec The Fichu là juste après, aujourd'hui je casse ça avec The Fichu et demain je casse ça avec Keun je crois, voilà, ça va être assez sympa, si jamais vous voulez passer ou quoi que ce soit, soyez les bienvenus mesdames et messieurs, on va voir de belles choses, et puis sinon de toute façon sur la chaîne YouTube je vais mettre tous les decklist compétitifs, ça va arriver, là on est encore sur des decklist un petit peu qui nous font plaisir, qui nous régalent, le Kingsman les gars, est-ce que je regarde le recruteur du labo, c'est pas dégueulasse, mais non je préfère aller de me fumer ma dague maintenant que j'ai déjà trouvé qui brille, d'autant plus que ça peut être un zoo, si c'est un zoo, genre recruteur du labo ça sert à rien, si c'est un zoo, voilà, oh la la, si c'est un zoo, là on est sur une très belle main, on est sur une très belle main, on peut se défendre, évidemment un zoo ça sera toujours un matchup compliqué, mais on peut se défendre si on a du heal, et si vous montez votre dag à 5, 6, 7 de heal, après il ne peut plus gagner, parce qu'en fait à tous les tours vous vous soignez beaucoup, et puis ensuite ça peut monter même beaucoup plus haut, donc voilà, je pense pas que j'ai envie de l'agresser d'une quelque manière qui soit, parce que je vais pas trop taper au début, donc je pense que je trouve qu'il brille sur le prochain tour, et je vais pas trop, je vais pas y aller, essayer d'aller trop vite quoi on va dire, ok, je trouve qu'il brille, let's go, il est malin, il est malin, j'ai peur qu'il ait un limon ou une connerie comme ça en vrai, j'aimerais bien remonter lui, peut-être si je fais ça et ça, et qu'il a limon je suis vraiment handicapé quoi, ça va vraiment me faire très mal, je me demande, il y a différentes façons de prendre cette route ici, soit je le sape et j'avance, dans mes dégâts, en mode Osef, je fais sape, dague, mais non mais c'est pas très fort, je peux pas sape aussitôt dans la partie, et puis c'est une créature à deux, c'est vraiment mauvais, soit je fais ça et ça, mais j'ai pas envie de jouer ça tout de suite, soit je fais ça et ça, je me dis il a pas de limon, et au prochain tour je fais double toxicologue, mais la question c'est est-ce que j'ai envie de taper ou pas, est-ce que j'ai envie de taper ici, parce que ça lui permet de jouer les 7-7 pour moins cher, mais d'un autre côté, est-ce que je me vois gagner la partie vite, je me vois pas gagner la partie vite honnêtement, non je me vois pas gagner la partie vite, donc je passe, faut juste pas qu'il ait de limon, et ça devrait le faire, on va pas l'endommager, ça sert pas à grand chose je pense, faut pas qu'il ait d'anti-arme, ça sert vraiment à mettre en main, parce que j'ai envie de faire double toxicologue, enfin je touche mon guest, mes poisons mortelles fast, parce que là le guest il va me faire très mal sinon, ouais, je pense que c'est ça ça, je vais juste taper dedans, j'entends que je peux la retaper, faire un boomerang, récupérer mon machin, elle est à 3 déjà l'arme, donc l'arme elle ne va jamais redescendre en dessous, oh mais c'est trop relou ça, mais gros t'as tous les trucs ou quoi là, qu'est-ce qu'il se passe, il est vraiment très très chiant là, il est vraiment très pénible le man, je vais commencer comme ça, préparation, s'absin, ah c'est relou le géant, il va défoser une carte, espérons que ce soit une bonne carte, et là est-ce que je tape, maintenant que je commence à avoir un petit peu de pression sur le board, je peux me permettre de taper, en vrai au prochain tour je peux gérer le géant, oh mon cul qui saute c'est cool, enfin c'est pas ouf ou plus ou quoi que ce soit, mais bon c'est une carte en moins, allez là dégage de là là mon cul, et au prochain tour je peux faire, taper dans le géant, boomerang dans le géant, et lui call les 7, on verra si c'est ce qui m'intéressera le plus à ce moment là, parce que là son géant coûte 3, donc normalement il ne pourrait pas le comboter avec trop de trucs, ok, donc l'autre géant maintenant il coûte 4, donc il ne peut pas faire double géant, au prochain tour il pourrait, mais sans ce tour il ne peut pas, ok le combo du jeter avec ça, ça va, ça va les gars, 4, 9, 10, 11, est-ce que ça peut valoir le coup d'agresser dès maintenant, je ne pense pas, je ne pense pas, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'agresser, j'ai 5, 6, 7, 11, je le mets à 9, mais non parce qu'il va juste se heal, il n'a joué encore aucune carte de heal, je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant, ça, ça va le heal, et il a encore plein de cartes de heal, et ensuite il va jouer des taunts et tout, je ne pourrais plus passer avec la dague, là non, je vais gérer ça, je vais la jouer safe, on va prendre nos dégâts, oh safe, vous voyez, genre on a tellement de heal, qu'en vrai les dégâts, vous vous en foutez toujours un petit peu, je tape d'abord comme ça, et ensuite je tape comme ça, et je redag le jeu, je ne pense pas que ça vaille le coup de faire ça, pas ici en tout cas, putain il faut les poisons mortels, là il va jouer le ghast, je le sens, je sens le ghast, bon par contre je ne comprends pas qu'il ait l'autre géant, ça commence à devenir chiant, flamme infernal géant, c'est un petit peu difficile, sinon là on lui a géré quand même pas mal de ses ménages, on va tuer le drake, et le géant qui sont ces deux meilleures créatures finalement, c'est une bonne nouvelle, je ne dis pas ce que je dois faire, je ne dis pas ce que je dois faire, je ne dis pas ce que je dois faire, après il va restaurer le 7-7, mais je vais un sap et tout, et quand il va jouer le 7-7, il sera bas en HP, donc on pourra juste aller très vite, voilà il a du vide, il a du vide, c'était sûr ça, c'est pour ça que je n'ai pas voulu, il y a les trouillons low face, oh, bonne nouvelle ça, je pense parce que là on va pouvoir l'agresser, au prochain tour je vais piécer Valira je pense, ce serait vraiment cool, et comme ça je pourrais, si je tombe avec un Shadow Step aussi, ce serait cool, comme ça je peux rejouer lui ou quoi, ah oui, bah pourquoi tomber ça, ok, il a joué 3 démons du coup, c'est ça, non 2 démons, il a joué 2 démons, il a joué un homme encul et un infernal, donc bon, il va pouvoir, façon des cas sur 2 trucs, ça va c'est pas trop grave, moi le assommé il est doublé grâce à ça, mais bon, là il faut que je top deck des bons trucs, sprint, comment ça s'appelle, oh la vache, oh t'es relou là, t'es chiant man, il me faut des sprints, il me faut du menestrel, il me faut des cartes quoi, je peux pas juste ne rien jouer tout le temps, c'est difficile, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, c'est un peu dur, il passe juste, ça c'est par contre, des fois des situations un petit peu compliquées, comme ça, où vous piochez aucune de vos cartes de pioche, si vraiment ça vous arrive souvent, mettez un deuxième sprint dans le deck, normalement c'est pas censé arriver très souvent, ah bah voilà, du coup on fait comment maintenant, c'est chiant parce que du coup, c'est le tour où j'ai commencé à agresser, je lui ai permis de jouer ça, en plus il a eu les deux le bâtard, forcément, il a eu, il a fucking les deux, est-ce que je l'ai fait quand même, je crois que je l'ai fait quand même en vrai, après genre, je toucherai une prep ou quoi, mais j'ai pas envie de prep vaniche en fait, je me dis peut-être que ce tour c'est juste, non vas-y je le fais, il a combien 7, 7, 14, 20, il me tuera jamais de toute façon, pas sur ce tour, shadow step, vilpine, vilpine, et poison mortel, poison mortel c'est une carte que je peux jouer deux fois, parce que je tape là, je suis pas sûr de vouloir taper là, je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt, après, au prochain tour je peux double sap ou alors dispa, et aller face, c'est plus intéressant, que si je remets ma dague dans le deck, ça va être plus compliqué d'aller la rechercher, là je crois que c'est plus intéressant de juste pas taper ici, après si je touche préparation ça va ranger le feu, mais je veux pas participer en besoin, je peux me débrouiller ça, ah oui, ah oui monsieur, monsieur peut être chiant, bah on va voir, on va voir, on va voir, oh yeah, qu'est-ce que ça, calme toi, calme toi, ça va bien se passer, calme toi, voilà, garde tes trucs, garde tes trucs, attends ok, ok donc c'est 10 pas, on tape face, on lui met une méga patate, on se heal quand même pas mal, et on récupère la dague maintenant juste, est-ce que je joue les deux, ça sert à rien de récupérer la dague, autant jouer les deux non, en vrai je pourrais en remonter un, au cas où il est un anti-arme, mais bon, je pense pas que ça vaille le coup, je pense que c'est plus intéressant, de juste remonter vilpil, au prochain temps je peux faire, dague vilpil vilpil, ou je peux faire double sap, je peux faire, play, sap sap vilpil, parce qu'évidemment le sap sera doublé, et là on est extrêmement bien, contrôle de la situation, ok remonte de pas mal, ça c'est chiant ça, aïe 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 aïe, oh rouleouman, non 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 mais arrête, oh ok, il a 12, oh non mais non il a 16, par contre là il a bien joué, parce qu'il s'attendait clairement, à ce que, hop là je vais bluffer ma dague au max, ok, paf, grosse patate, ok on monte à 25, on est plutôt bien, et on a remis 3 trucs comme ça dans le deck, pour pouvoir rebuffer, bon en général c'est pas forcément les meilleurs à remettre, c'est plutôt les 2-2, ou même le capitaine vertepo 5-4, mais bon là il ne nous reste plus que ça, donc voilà il nous reste après le poison mortel, et là vous voyez genre le deck, vous pouvez vraiment monter très très haut en attaque, je pense que vous pouvez monter vraiment, genre quasiment à l'infini en attaque, parce que, bah en fait vous pouvez faire ça et ça deux fois, et du coup vous aurez plusieurs recrutants du labo, et avec le recrutant du labo vous remettez toutes les 2-2 dans le deck à chaque fois, et voilà avec plein de 2-2, vous pouvez remonter, monter, 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 après évidemment il y a un moment où tu prends quand même les dégâts de fatigue, mais... Et là, c'est la victoire, mesdames et messieurs, nice ! Bah alors qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va cette nouvelle version non ? Sympa non ? Et ça gagne hein ? Ça gagne, ça gagne ! Allez, non moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup Kingsman évidemment, qui est pour moi un deck de cœur, un deck que je n'oublierai jamais, un petit peu à la façon de Aviana à l'époque, ou de je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il m'a bouillé ? Wargun OTK pour les très très anciens, très très anciens parmi vous, un petit peu dans la même forme, tu vois, pour moi ça c'est un deck qui est vraiment tellement, tellement de complexité, pas pareil qu'Aviana du coup, mais vous voyez l'idée, vous voyez l'idée, je l'aime autant que j'aimais ces decks là, c'est ce qui me donne envie de jouer à Airstone, des fois quand je ne suis pas en train de jouer à Airstone, je suis en train de regarder une série, ou en train de regarder un stream, ou un truc comme ça, je me dis putain j'ai envie d'aller faire des games, et bah c'est ce deck là qui me donne envie d'aller faire des games, après de temps en temps, je joue d'autres trucs aussi, je joue beaucoup d'autres trucs, surtout là après une extension, mais c'est ce deck là qui me réchauffe le cœur, donne moi la 3, trouve qu'il brille, trouve qu'il brille, trouve qu'il brille, trouve qu'il brille, aïe aïe aïe, après, Inventrice Ricanante, on n'a pas eu, Inventrice Ricanante, à chaque fois que j'ai Inventrice, c'est pas possible ça, je vais bien finir par comprendre au bout d'un moment, c'est pas très fort, c'est très fort justement, c'est l'inverse, c'est très très fort, parce que bah, on n'a pas encore eu l'occasion de la jouer, mais en termes de contrôle, c'est vraiment ouf, c'est quoi comme, c'est pas quête, on ne dirait pas que ce soit quest OTK, je ne sais pas trop ce que c'est, gif primordial, ok, bon bah, je suis plutôt pas mal, il me faut juste, ah ouais, ça se trouve que c'est la quête, il me faut juste, il me faut juste mon, mon trouve qui brille, ou ma dague, et là on est pas mal, allez, allez, allez comme un, allez, aïe, aïe, par contre, des fois, il y a des games comme ça, où tu ne chopes rien, c'est terrible, c'est rare, c'est très rare, les games où tu n'as pas, en fait, la plupart des games, ça se passe plus comme la game, ça s'est passé avant, c'est à dire que tu as des trucs, parce que bah avec le Milligan, etc, avec Ménestrel, avec tous les trucs, et ensuite, en fin de partie, tu vas avoir des toits un peu morts, il y a des games où ça se passe, à la... quoi ? quoi ? quoi ? comment ça ? comment ça ? ça ça fait peur ? qu'est-ce qu'il joue ? il a eu son glyphe primordial ? oh non, oh non, pas ce genre de game, oh non, il tombe d'acqu'une carte de pioche directe après, oh non, pas ce genre de game, voyons, pas ce genre de game, c'est pas ce genre de jeu tout de suite, Ouais vas-y Je sais pas si ça vaut le coup Ouais vas-y ça vaut le coup je pense En vrai je pourrais même quasiment le remonter encore et le rejouer encore Mais ça me vide vraiment beaucoup ma main Mais je passe à 7 7, 7, 14, 21 Et il est à 23 On est pas trop loin En vrai de gagner en 1 en full face Allez vas-y Là on l'a fait yolo La game d'avant était bien déjà pour expliquer Le but d'une vidéo youtube c'est surtout pour expliquer le concept etc La game d'avant était déjà bien Celle-là on va la jouer un peu plus yolo On va voir si on peut aller vite Comment ça se passe en jouant un peu plus let's go quoi J'ai pas sûr que ce soit le mieux à faire C'est quoi c'est big spell mage du coup Mais non c'est pas big spell mage j'avais vu fray moi Ok Ça peut aller très très vite ici Mais moi après si je tombe avec un sprint ou un main estrel je refais ma main de toute façon Et là ça m'inquiète parce que ces créatures coûtent 1 donc ouais voilà Ah non 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 quoi Non quoi Ah non 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 Ah non mais moi j'étais pas d'accord avec ça Ah Qu'est-ce que je me suis pris Donc quoi est-ce que je me suis remarqué les gars Qu'est-ce que c'est que ça Il va me faire boule de feu numéro 2 Vraiment il avait boule de feu boule de feu fireball et Alexstrasza 1 là Non c'est que dans les films ça non Ça me semblait que c'était que dans les films New Je peux tuer Alexstrasza parce que je tuerai probablement un ton pour pouvoir passer face plus tard Genre tuer Alexstrasza ici représenter peu d'intérêt à mon sens Genre il la rejouera pas si tu la tues J'ai des heures de flamme Il me faut le vol de vie Il me faut le sprint Le mieux ça serait le sprint Je chope le sprint Et j'ai le vol de vie Et là paf Direct dans la tête Là je me l'arrête tellement beaucoup Ah non pas la fin est proche quand même Nous elle est pas si proche Allez me tue pas Il me tue pas le tour d'avant Il a tombé la boule de feu Oh il est en femme Non Aïe 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 j'avais gagné le tour d'après Mais non Mais non On est pas d'accord là Ok 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 Bon bah c'était marrant Il y a Tars qui me regarde jouer Salut Tars Bon Les potes Les potes J'espère que vous avez qu'il fait quand même Ce petit démonstration De la deck list Que vous avez qu'il fait ce petit deck list Une deck list Ma foi Quand même Assez originale Le Kingsman De toute façon C'est un deck qu'on aime beaucoup Si vous avez des questions Si vous voulez discuter Qu'on soit nus Ce n'est pas dans les commentaires Moi je vous mets la deck list Dans la description Sachez que pour le coaching C'est toujours d'actualité C'est sûrement au discord Discord des lots Je pense que dans les précédentes vidéos Vous pouvez le retrouver Mais je vais vous mettre dans la description également Pour ceux qui veulent du coaching C'est gratuit Et puis Et puis voilà Je vous remercie à tous ceux Qui mettent des pouces bleus Et qui mettent des commentaires très sympas Je vous savais que je les lis tous Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne journée Et puis je vous retrouve Demain ou ce soir Pour une prochaine vidéo Je sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada